Ce qui est juste derrière moi, c'est l'entrée des joueurs. C'est par là que les joueurs de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe adverse rentreront et pénètreront sur le terrain du Grand Stade. Visite au cœur d'un chantier exceptionnel. Le Grand Stade de l'OL à Dessine nous a ouvert ses portes cet après-midi. La construction a déjà avancé de façon impressionnante. Nous sommes sur la tribune ouest, sur la volée basse et donc sur le deuxième rang de gradin de cette tribune. Donc il y a une tribune grand public. A l'intérieur aussi, les choses avancent vite. On se trouve dans la zone vestiaire, donc derrière moi la zone des vestiaires de l'Olympique Lyonnais et puis l'autre côté les vestiaires de l'équipe adverse. On grimpe quelques escaliers et on continue la visite. Une grande coursive intérieure où il y aura 47 points de restauration avec hot dogs, sandwiches qui font tout le tour du stade. Sur le chantier, pas de temps mort. L'Olympique Lyonnais annonce que le cap du millier d'employés travaillant sur le site vient juste d'être dépassé. Au-delà de ces 1000 travailleurs aussi, on est très content des résultats de l'insertion. C'était fixé 5% d'insertion dans les marchés sur lesquels on a travaillé avec Vinci et aujourd'hui on est aux alentours de 10%. Sur les 150 entreprises présentes sur le site actuellement, 70% sont d'origine de la région Rhône-Alpes. La capacité totale du grand stade sera de 60 000 personnes. La prochaine étape importante du chantier, ce sera la pose du toit début 2015. Et pour l'instant, les délais semblent tenus. On est totalement dans les temps et donc on confirme la livraison fin 2015, début 2016.